Mais ça m'embête cette carte qui a disparu ! Mais t'inquiète donc pas, on va la retrouver en temps voulu. De toute façon, j'ai pas encore eu le temps de trier toutes les théories de la Reine des Neiges. J'ai même pas réussi à toutes les compter. Faudrait dire aux fans qui se calent. Ah ! Combien tu paries qu'elle a encore essayé de lui demander son arbre généalogique ? Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, tant fiche-lui la paix là-dessus ! Ce diable autin est un mufle qui n'aurait sa place qu'à Halloween Town ! Ah tiens, c'est vrai qu'on est dans la période d'Halloween. Et si on essayait de trouver des théories là-dessus ? Oh bah ça tombe bien ! Faux-ci-sauve a trouvé des parallèles entre Coco et cette légende. Parfait ! Oh, hé, tu peux aller voir dans les arbres généalogiques de Miss Raleuse, à l'étroit ? Celui avec une tête de Diadros Waltos. J'y vais ! Je présente une carte en particulier ? Attends, je lance le générique. Est-ce qu'ils sprit ? J'ai envie de le faire ? J'ai envie de le faire ? J'ai envie de le faire ? J'ai envie de perdre de Salut à tous, c'est Amy et aujourd'hui je ne vais pas faire de théories sur un film en particulier mais plutôt des théories qui pourraient avoir un rapport avec Halloween. Soit parce qu'elles sont effrayantes ou malaisantes, soit parce que tout simplement elles concernent Halloween. Et pour ça on va commencer par se rendre au Mexique pour nous replonger dans Dia de los Muertos. La Lorana est une chanson que chante Imelda pour pouvoir récupérer la photo d'Hector dans le film. Mais c'est également une terrible légende mexicaine. La légende raconte que dans un petit village mexicain vivait une jeune femme nommée Maria. Elle venait d'une famille pauvre mais était connue dans son village pour saboter. Un jour, un jeune noble extrêmement riche a traversé son village et s'arrêta nette lorsqu'il vit Maria. La jeune femme fut rapidement charmée par cet homme et il a été charmé par sa beauté. Alors, quand il la demandait en mariage, elle accepta immédiatement. La famille de Maria était ravie qu'elle se marie dans une famille aisée. Mais le père du noble était extrêmement déçu que son fils se marie avec une femme pauvre. Maria et son nouveau mari ont donc construit une maison dans le village pour s'éloigner du père désapprobateur et Maria donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Son mari voyageait sans cesse et ne passait que peu de temps avec sa famille. Quand il rentrait, il ne faisait que prêter attention aux enfants et Maria savait que son mari ne l'aimait plus autant car elle devenait vieille et perdait sa beauté. Un jour, il partit et n'est jamais revenu, la laissant seule avec ses enfants. Des années plus tard, alors que Maria et ses jumeaux marchaient au bord d'une rivière, elle vit une calèche familière avec une femme jeune et belle à côté de son mari. Maria était tellement en colère, choquée et bouleversée que sans réfléchir, elle prit ses enfants et les jeta dans la rivière, les noyant. Ce n'est qu'après avoir vu leur corps flotter dans la rivière qu'elle comprit ce qu'elle avait fait et ensuite sauter dans la rivière dans l'espoir de mourir avec ses enfants. Cependant, ayant commis un meurtre et un suicide, elle ne put rejoindre ses enfants au paradis. Désormais, elle est prisonnière entre les deux mondes, le monde des esprits et le monde des vivants, et cherche éternellement ses enfants autour de cette rivière. Ses sanglots incessants lui donnèrent le nom de la Lorona, la femme pleureuse. On dit que si vous l'entendez pleurer, vous devez courir dans le sens opposé de ceux-ci, car il pourrait provoquer le malheur voire même la mort. Et si les enfants l'entendent, ils doivent immédiatement rentrer, car la Lorona pourrait les confondre avec ses propres enfants, avant de les noyer en réalisant son erreur. Cette macabre légende a néanmoins plusieurs parallèles intéressants avec Coco. Déjà, Imelda et Maria ont toutes les deux été abandonnés par leur mari alors que leurs enfants étaient très jeunes. Certes, les raisons ne sont pas les mêmes, car le noble laisse Maria pour se remarier avec une noble plus jeune, et Hector s'en va par passion avant d'être tué par Ernesto. Mais au final, Imelda et Maria se sont toutes les deux retrouvées seules. Ensuite, dans les deux histoires, les pères ne semblent s'intéresser qu'à leurs enfants. Le nom ne revient d'abord qu'à cause des jumeaux, et non pour Maria. Et Hector écrit toutes ses chansons à Coco, et il ne veut traverser que pour retrouver sa fille et la voir une dernière fois. Certes, cet argument peut être discuté, parce que Imelda étant morte, Coco est la seule qui puisse entretenir le souvenir vivant de Hector. Mais quand même, la chanson ne m'oublie pas n'a pas été écrite pour Imelda et Coco, uniquement pour Coco. Et seul Coco semble avoir reçu des lettres de son père avec des poèmes et des chansons qu'il écrivait. Certes, dans sa rage, Imelda a peut-être détruit les lettres qu'Hector lui a envoyées, mais elle ne parle jamais de chansons que son époux lui a écrites, même lorsqu'elle parle à Miguel. On a l'impression que l'amour qu'elle avait pour son mari est mort le jour où Coco est né. J'adorerais la musique. Je me souviens de ce plaisir, quand mon époux jouait pour moi et que je chantais. Plus rien ne comptait dans ces moments-là. Puis nous avons eu Coco. Et étrangement, Imelda n'arrête pas de chanter la Lorona. Choix étrange de chanson quand on connaît la légende. Surtout pour une Mexicaine. Certes, Imelda ne tue pas Coco comme Maria a tué ses enfants. Mais ce refus de laisser Miguel devenir musicien a failli coûter la vie à son arrière-arrière-petit-fils. En poussant le délire un peu plus loin, on pourrait dire qu'elle a failli tuer Miguel sous la colère, comme Maria a tué ses enfants. On pourrait pousser le truc plus loin en comparant le comportement de Coco avec celui de la Lorona. Avant que Miguel ne ramène la musique dans sa vie, Coco semble être dans son petit monde à elle, entre le passé et le présent, voire même entre le monde des morts et le monde des vivants. Ce n'est que la chanson, ne m'oublie pas, qui semble la ramener à l'instant présent. Comme si, à l'image de la Lorona qui cherche ses enfants, Coco cherchait à retrouver cette chanson, à retrouver son père. Ouf ! Enfin débarrassé de cette... Hé ! Vous auriez pu me dire que vous tourniez une théorie. On avait espéré t'éviter. Bah, pas de bol, je suis là. Et c'est quoi cette histoire de parallèle maintenant ? Les scénarios alternatifs ? Les théories de bandes d'annonces ? Et maintenant ça ? Tu peux pas faire de vraies théories ? C'est une forme de théorie, arrête ta crise ! Et la prochaine va te plaire, ça te concerne ? Ah ! Enfin une théorie intéressante ! Et pour nous plonger dans cette théorie, nous allons rester dans l'univers des morts mexicains, mais également vers un univers bien plus américain, un endroit étrange, où on aime les démons mais pas les anges... Halloween Town ! Nous savons tous que Jack Scennington est le roi des citrouilles, prince des cauchemars et le maître de la peur. Mais c'est également un personnage joyeux qui finit par s'ennuyer de la peur. C'est pourquoi certains sur internet proposent un lien entre Jack Scennington et les deux maîtres de Dia de los Muertos, La Muerte et Xil Baba. Ces deux personnages apparaissent dans le film La Légende de Manolo et sont tous les deux les dirigeants d'un des pays de la mort. La Muerte est la dirigeante du pays des âmes chéris, là où vivent les gens dont on honore le nom au jour des morts. Xil Baba est le dirigeant des pays des âmes oubliées. Le film fait sous-entendre dès le début que ces deux-là ont longtemps été amoureux, mais La Muerte a fini par en avoir assez de toutes les tricheries de Xil Baba, ce dernier ne sachant pas jouer sans enfreindre les règles si ça lui permet de gagner. Cependant, et là, attention spoil ! La fin du film laisse sous-entendre également que l'aventure de Manolo leur a permis de se retrouver et qu'ils sont à nouveau en couple et très amoureux. C'est certainement de là que s'est inspirée cette théorie, Jack Scennington sera le fils de La Muerte et Xil Baba. Alors, ce n'est pas officiel et c'est pas les mêmes studios, je suis d'accord, mais je la trouve mignonne et il y a des petits trucs qui pourraient corroborer cette théorie. Déjà, le lien avec la fête. Diados, Maltos et Halloween sont en même temps, sauf que l'une est fêtée au Mexique et l'autre en Amérique. Et ça ne fait qu'une frontière à franchir ! Ensuite, on peut voir l'apparence et le maniérisme des personnages. Jack est un immense squelette qui fait de très grands gestes à l'allure théâtrale, ce qui fait de lui un très grand danseur, agile et un grand orateur. La Muerte et Xil Baba sont immenses également et sont de grands orateurs, surtout Xil Baba qui entourloupe les gens avec ses belles paroles bien français. La Muerte est un squelette également. Oui, mais il y a un petit souci ! Tiens donc, j'aurais pas cru. Quoi donc ? La Muerte est un squelette de Diados Muertos, c'est-à-dire avec un certain maquillage ou une certaine forme, alors que Jack est un squelette de type Halloween, c'est-à-dire basique. Ah oui, mais tu n'es avec du maquillage toi ? Après oui, on peut chipoter là-dessus. Mais Xil Baba n'a pas tellement de marque non plus sur le visage. Et si on regarde les figures in-pop, il y a des versions Diados Muertos de Jack et Sally. Je ne dis pas que ça corrobore, mais c'est assez intéressant qu'il existe ces versions. Bon, après il y a le caractère malicieux de Jack et Xil Baba, le tempérament parfois sévère de Jack et Lavalte. Je vous conseille vivement de vous boucher les oreilles. Ils veulent faire ! Oui, ma très chère. Oh ! Maudit soit, tu fils de bourrique pestiféré ! Tu as recommencé ! Tu as friché ! Oh, arrête ! Pas sûr que les fans aiment cette théorie. Oh, je trouve qu'elle est pas mal. Après c'est une théorie, chacun voit celle qu'il veut. Tu veux que je cherche une relation généalogique dans mes livres ? Non, 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 non ! On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais enfin ! Wallywally, les amis ! Petite théorie d'Halloween, et surtout pour se remettre un peu en jambes. Bon, ce ne sont que des théories ou des petits parallèles qu'on a trouvé intéressants à vous dévoiler. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour Prince et Princesse. J'espère que vous vous portez bien, et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver. Bisous ! C'est bon, Amy ! J'ai envoyé la lettre à Buck. Ah ! Parfait ! Merci ! Qu'est-ce que c'est ? Un message d'Amy ? Par mots de forme ! Les enfants, j'ai deux mots à vous dire ! Un message d'Amy ? Car l'espoir est dans les cieux Quand on prie la bonne étoile Il a fait... ... ... ... ... ...